bonjour à tous voilà je vais commencer ce live et je le fais tant que c'est chaud là parce que faut dire que j'ai un petit peu de colère contre les écoles donc je voulais en parler parce que c'est important moi les enfants c'est mon cheval de bataille hier j'ai dit et j'ai dit pardon que je voulais faire une vidéo sur les gilets jaunes mais au final vu ce qui s'est passé récemment je pense que pour les enfants c'est plus important donc voilà les enfants faites attention parce que les parents qui n'ont pas des enfants qui rentrent dans les moules des établissements scolaires vont avoir des soucis voilà je vous dis ça parce que moi même j'ai je suis confronté à ça voilà donc ce week-end on m'a convoqué à l'école en me disant que mon fils grosso modo mon fils ne rentrait pas dans les moules de la scolarité française donc c'est à dire que il déteste l'école il y va parce que il est obligé mais il s'ennuie à l'école et il a le fait d'apprendre à lire et à écrire c'est rébarbatif pour lui par contre il est très intéressé par plein de choses il pose plein de questions il est intéressé par plein de choses mais l'école lui pose vraiment un problème et d'ailleurs c'est il n'y a pas qu'à l'école que ça pose un problème la maîtresse m'a dit que mon fils faisait des progrès de gros progrès en écriture en lecture etc mais il y a une intervenante qui trouve qui en fait pas assez mon fils c'est une éponge il perçoit tous les comment dire il perçoit tout ce qui se passe autour de lui les gens qui sont en colère les gens qui se fâchent et c'est un pacifique dans l'âme parce que il ne veut pas de guerre il ne veut pas se fâcher contre qui que ce soit il préfère rester à l'écart pour pas provoquer de bagarre ou n'importe et donc ça ça va pas il n'aime pas être avec les autres il a ses amis à lui mais bon voilà il n'aime pas être avec les autres et ça ça pose un problème à l'intervenante la maîtresse me dit ça va pas de problème il suis bien mais ça pose un problème à l'intervenante qui elle m'a dit qu'elle allait qu'elle allait inscrire donc mon fils dans une liste de pour une personne qui allait intervenir dans son cas parce qu'il faut absolument qu'il rentre dans dans les cases c'est d'ailleurs en discutant ce matin avec l'orthophoniste que je m'en suis rendue compte et je me suis dit mais stop ça suffit je dis mon fils n'est pas il n'est pas idiot mon fils il n'a pas de problème il est juste différent il est il prend plus son temps il est mais je vais pas lui mettre le turbo et lui dire allez hop l'intervenante m'a dit mais alors l'année prochaine qu'est ce qu'on fait bah ma foi qu'est ce qu'on fait moi je fais avec mon mari on fait déjà tout ce qu'il faut pour lui et on l'aide à faire ses devoirs on essaye de lui rendre l'école plus facile mais il n'aime pas il n'aime pas il y va parce qu'il n'a pas le choix il y va par obligation il n'a pas le choix donc c'est assez difficile car on ne sait pas trop ce qui va ce qui va en sortir ou pas on ne sait pas donc il prend son temps voilà il sait lire il faut dire qu'il est un petit peu fainant il préfère jouer ce qui est normal à 7 ans préférer jouer que d'aller sans kikine à l'école mais le fait que l'école ça lui plaît ça lui plaît pas donc il y va déjà sans trop rechigner mais alors si en plus il faut lui mettre dans des cases mais il est hors de question lui déjà il refuse systématiquement il refuse il refuse et donc moi je vais le soutenir et je vais refuser aussi il mettra le temps qu'il faudra et si ça plaît pas à l'école il fera les cours à la maison mais il est hors de question que mon fils parce que comme on a parlé de ça avec l'orthophoniste ce matin le problème c'est que voilà c'est on va lui mettre une étiquette sur le dos qui va le poursuivre toute sa vie voilà enfin tout pendant toute sa scolarité et comme les patrons dans le futur feront appel au dossier scolaire pour voir comment à travailler votre enfant et tout c'est donc une étiquette qui va le suivre toute sa vie voilà donc ne suis pas n'est pas conforme à ce que l'on veut n'est pas conforme à ce que demande la société voilà donc je suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je suis désolé mais comme j'ai dit si je dois sortir mon fils de l'école je le sortirai de l'école mais il est hors de question qui rentre dans les dans les cases faites pour les enfants alors s'il y en a qui se sentent bien avec ça et s'il y en a qui n'ont pas de problème qui pourquoi pas chacun fait comme il veut et chacun fait comme comme il le ressent mais si l'enfant il est entre parenthèses entre guillemets pas comme les autres du fait que l'école ça lui dit rien qu'il a des soucis et qui préfère prendre son temps je vois pas où est le problème et il a que sept ans on n'est pas obligé de lui mettre la pression déjà que lui il a déjà la pression alors c'est pas la peine que l'intervenante vienne en lui mettant plus la pression parce que ça il le ressent aussi alors c'est pas ça qui va l'aider à aller à l'école bien loin de là ça va plus l'inciter à ne pas y aller forcément puisque l'intervenante elle elle est en stress vis-à-vis de lui parce que lui ne rentre pas dans les cases qu'elle a décidé qu'il fallait qu'il rentre donc de par ce fait il va être mal et je pense que je ne suis pas la seule maman à avoir ce problème là avec les enfants et donc moi voilà voilà la décision que j'ai ici de prendre là j'ai rendez vous vendredi avec cette nouvelle intervenante je ne sais pas comment ça va se passer mais quoi qu'il en soit je vais lui dire ce que je pense c'est à dire ce que je suis en train de vous dire à vous en ce moment je vais lui dire ce que ce que je pense car non je ne veux pas je veux pas mon fils a le temps de vivre mon fils a le temps d'apprendre voilà mon père il a passé son certificat scolaire il avait 31 ans pour passer son permis que je veux dire il n'y a pas de s'ils redoublent ils redoublent mais maintenant on redouble plus donc forcément il faut absolument que les enfants soient assez intelligents entre parenthèses encore parce que comme je vous dis mon fils c'est pas un idiot mais il faut encore que les enfants soient assez intelligents selon la règle scolaire pour pouvoir passer et qui est zéro redoublement ben moi je suis désolée mais ça me convient pas voilà ça me convient pas du tout donc voilà je voulais vous mettre vous dire ça faites attention parce que quand vous avez rendez vous à l'école quand les les maîtres les maîtresses les intervenants commencent à vous poser à vous donner des rendez vous et tout quand vous êtes avec eux vous avez un maximum d'informations qui vous tombent dessus vous savez plus vous donner de la tête et c'est après vous réfléchissez vous dites alors il y en a qui vont me dire ouais ouais mon fils il a besoin d'aide et tout moi mon fils il n'a pas besoin d'aide il a juste besoin de temps voilà du temps que l'école veut pas lui donner mais que j'accepterai pas qu'il lui enlève voilà donc c'était mon petit coup de gueule de ce matin je ne ferai donc pas de vidéo sur les gilets jaunes cet après-midi je voulais le faire ce matin parce que je trouve que c'est bien plus important parce que les enfants c'est notre avenir à tous c'est eux qui font que la planète va continuer à tourner que ils vont c'est eux qui vont être obligés de nettoyer tous les dégâts tous toutes les cochonneries tout tout la poisse qu'on a mis sur cette terre c'est eux qui vont la nettoyer et donc je pense que c'est aux parents déjà quand ils sont petits de leur montrer l'exemple et l'exemple c'est pas d'être stressé d'être angoissé moi je veux pas que mon fils aille à l'école parce qu'il est stressé parce qu'il est angoissé parce que l'école lui met la pression non ça il aura le temps de la voir plus tard là il est petit il a 7 ans il vit sa vie il vit sa vie l'école est un apprentissage ce n'est pas une prison on doit pas les mettre en cage on doit pas voilà c'est je suis pas d'accord avec avec ça c'était mon coup de gueule je suis pas d'accord avec ça donc je tenais à vous le dire je tenais aussi à vous mettre en garde parce que d'après ce que j'ai compris je suis pas la seule maman donc je tenais à vous mettre en garde et à vous dire protégez vos enfants sérieusement protégez vos enfants je suis très très sérieuse parce que les enfants j'en ai eu 7 et je les ai tous aimés on a jamais rencontré de problème comme ça avec les autres et là c'est vraiment peut-être que c'est j'ai eu chez quelqu'un d'autre ce n'est pas quelque chose que j'ai été chercher sur internet c'est quelque chose que j'ai vécu avec mon fils c'est quelque chose qui m'a été envoyé en plein de figures en me faisant croire que mon fils avait besoin d'aide parce qu'il ne rentrait pas dans les cases de la scolarité actuelle voilà sur ces belles paroles je vous laisse à votre journée à votre fin de matinée je vous souhaite une bonne fin de 20 bonne journée une bonne après midi je vous embrasse avec le coeur à bientôt bye